Si vous n'avez plus de questions, je l'appelle Annick Davies. Alors, on a demandé à Annick de clôturer notre journée. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ne font pas partie du monde de l'éducation physique, Annick Davies, c'est notre précurseuse, je ne sais pas si ça existe, et qui a travaillé sur la mixité dans les années, dès que tu as commencé à travailler quasiment, donc peut-être tu vas nous l'expliquer, mais en tout cas, je crois que c'est quelqu'un qui a marqué notre profession et qui la marque toujours et on est toujours content de t'avoir avec nous. On est content que tu aies travaillé au contre-pied avec nous et content de te donner la parole ce soir. Et moi, je suis très contente quand je suis là, donc voilà, c'est parfait. Vous avez vu, pour savoir qui je suis, vous lirez ça dans Contre-Pied. J'ai aussi huit petits-enfants, voilà, je fais de la politique, etc. Vous avez vu, j'ai préféré intervenir au fur et à mesure, parce que je trouve qu'on ne tire pas des conclusions d'un colloque comme ça. Juste quelques observations. Ma position, j'ai fait exprès, plus exactement ma posture. La posture dans le dictionnaire, c'est une attitude particulière du corps. Ce n'est pas celle d'une experte, voilà. Je le revendique comme ça, pas par modestie, mais parce que je pense que si on ne veut pas que l'enseignement continue à aller très mal, il faut absolument qu'il y ait des gens ou des collectifs, et c'est peut-être mieux que ce soit des collectifs, qui fassent interface entre le travail théorique, la recherche, etc. et le domaine des pratiques. On ne peut pas continuer dans un déductivisme de la théorie, je pense aux IUFM, à l'université, etc. Et on ne peut pas non plus être dans l'idée que sur le terrain, on trouverait toujours tout, tout seul. J'en prendrai un exemple dramatique tout à l'heure. Donc, j'ai l'idée qu'il faut bien faire cette interface, que le rôle de médiation est très important. Alors, inspectare, ça veut dire regarder en latin. Moi, j'ai pris ça au sérieux, donc j'ai regardé. Je ne suis pas sûre que tous les inspecteurs fassent ça, donc je ne sais pas s'il faut confier ça aux inspecteurs. Il faudrait qu'ils changent beaucoup. Donc, peut-être vaut mieux confier ça à des collectifs d'enseignants. Peut-être qu'il faut revenir de façon de nous renouveler à ce qu'était la FPC en EPS dans le temps, où on avait les moyens, entre collègues, de se dire des choses qui posaient des questions. C'est-à-dire qu'on avait le courage collectif de se poser des questions ensemble, y compris à des gens qui étaient sur le travail théorique. Donc, je dis ça parce que pour l'avenir des ESPE, où on le fera, il y aura un progrès de la formation des enseignants, où on ne le fera pas, il n'y aura pas de progrès, quel que soit le moyen qu'on mette dessus. Voilà, je dis ça avec un peu de force. Donc, je crois que c'est ce qu'on a fait un peu ensemble aujourd'hui. De ce point de vue, c'est bien, quoi qu'il y ait des lieux comme ça. Avec, on voit bien des points qui restent en débat. Est-ce que la question fille-garçon est centrale ? Est-ce que c'est une bonne focale, pour reprendre l'exemple optique ? Je crois que ça permet de voir des choses. Mais évidemment, si on reste enfermé dedans, on ne voit plus rien du reste. Je n'ai pas entendu parler des filles de lycée professionnelle, donc vous seriez tous déçus si je n'en disais pas un mot. Celle-là, elle cumule. Elle cumule trois choses. L'échec scolaire, plus rare chez les filles. Donc, c'est des filles en échec scolaire, il faut regarder de près ce que ça veut dire. Elles appartiennent au milieu populaire, bien évidemment. Troisièmement, elles n'auront pas de boulot. Puisqu'elles sont dans le tertiaire. Je ne parle pas des filles des lycées professionnelles industriels. Je parle des filles des lycées professionnelles tertiaires. Ça vaudrait le coup de regarder près ce public-là. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de recherches qui s'y consacrent. Voilà, donc je dis ça de façon un peu canaille. Deuxièmement, est-ce que c'est une affaire de relations, de pédagogie ou de didactique ? Vous avez entendu, je ne vais pas le répéter encore. Moi, je suis de ceux, avec l'OSNEF, je crois, qui plaident très fort pour la dimension didactique. Ça va, le coup de la pédagogie des relations, on l'a fait tout au long des années 80 et ce n'était pas la droite. Ça n'a pas changé grand-chose dans les ZEB de Saint-Saint-Denis. On n'a pas à donner aux enseignants les outils qui auraient été décisifs et qui étaient des outils portant sur ceux qui s'enseignent. Donc, je fais à nouveau de la pub, évidemment, ma fille est dans le coup, pour le film qui s'appelle Tempête sous un crâne, où on voit travailler un prof de dessin et un prof de lettres qui ne renoncent pas à ce que les élèves de ZEB d'Aubervilliers sachent qui est Rimbaud et sachent s'intéresser à l'art, y compris à l'art contemporain. Je plaide donc très fort pour qu'on ait toujours cette idée qu'in fine, c'est dans les contenus d'enseignement que les choses se décident. Et c'est dans la classe que ça se passe et qu'on ne nous bassine pas avec l'extérieur à la classe, les principes moraux, etc. C'est dans la classe que se passe l'échec scolaire. Et c'est dans la classe que se passe la réussite des élèves. Alors, je le caricature un petit peu parce que je vais vite. Cela dit, la question que nous nous posons, nous, à quand les autres disciplines vont se les poser ? Je réclame, accord et accrui depuis des années, qu'on étudie. Les notes de bac en EPS, oui, oui, il y a un problème. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas en philo ? Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas en français ? En histoire géo ? Et le pourcentage de garçons au lycée, ça n'inquiète personne ? Je suis allée dans un lycée, un jury mondiaux, c'est calme ici. On a regardé le pourcentage, il y avait 70% de filles dans le lycée. Et ça n'inquiétait pas personne, il n'y avait pas de cri de réveil. Alors, pourquoi je persiste à poser cette question de l'échec scolaire des garçons ? Pour deux raisons. À un bout, un enjeu politique, un enjeu de société. Ce n'est pas l'intérêt des filles et des femmes que les garçons aient la rage. Aussi. Je veux dire, il y a là un vrai enjeu de société. L'injustice faite aux garçons à l'école, car je dis qu'il s'agit bien d'une injustice faite aux garçons, en refusant de se transformer, c'est aux garçons que l'école fait le plus d'injustice. Voilà, pour le dire vite. J'essaye de le dire mieux. Et qu'on ne nous bassine pas avec le vivre ensemble, avec une forme de vivre ensemble qui consisterait à ce qu'on appelle le contrôle des populations laborieuses, donc dangereuses. Il s'agit bien là aussi d'émancipation, de la question de l'émancipation des milieux populaires. À part ça, qu'ils soient gonflants sur le terrain, c'est autre chose. Je veux dire, oui, mais comment on fait ? Mais comment on fait ? Et à l'autre bout, donc je disais à l'autre bout, c'est une question politique et sociale, un enjeu politique, parce que ça demande des sacrés moyens de transformer l'école. Ça ne peut pas... Voyez-vous, moi je crois que la question de la réussite pour tous est une question politique nouvelle et sociale nouvelle. On ne va pas la poser à chaque enseignant sur ses petites épaules. Ou bien on dit que c'est une grande question démocratique nouvelle, et il faut y mettre les moyens. En recherche, en travaux de recherche, en travaux sur le terrain, etc. Là-dedans, bien sûr, il y a la question des filles et des garçons, mais c'est fondamentalement la question de la réussite pour tous, qui est une question historique. C'est une question révolutionnaire au sens propre. Je trouve qu'on a une petite tendance à la renvoyer à chaque enseignant. Il faudrait que tous les élèves réussissent dans cette classe-là. Ben oui, mais sauf que ça demande des compétences qui peuvent être forgées qu'avec tout le monde. À l'autre bout, c'est la question des contenus d'enseignement. Claire me disait, quand tu dis les activités langagères et la turbulence, la turbulence, à part avoir plus d'heures d'EPS, ça veut dire quoi ? Ben moi, je... Voilà, j'ai un... Non, je ne veux pas dire j'ai un rêve. Trop de respect pour les Terking, pour le caricaturer. Mais pourquoi en sixième ? Parce que c'est en sixième qui turbulent beaucoup, là. Pourquoi les fourberies de Scapin ? Molière, il n'a pas écrit des pièces pour qu'elles soient lues en lecture silencieuse. Alors pourquoi ce n'est pas du théâtre que font les élèves quand ils font les fourberies de Scapin ? Et je pense que ça intéresserait les profs d'EPS, normalement. Voir les profs d'histoire. Même si ce n'est pas tout fait dans le programme de sixième, ça supposerait des décrochages. Vous voyez, la question... De même que la question des filles nous a posé des questions fortes du point de vue didactique. Je me souviens de mes filles en 6-6 envolaient, quoi. J'étais aussi terrorisée qu'elles sur le fait que ça ne pouvait pas marcher. Je ne savais pas faire comment. Je crois que la question de l'échec des garçons sur les activités langagières pose des questions très importantes en termes de contenu d'enseignement. Et que donc... Pourquoi... On m'a souvent demandé ça. Pourquoi les profs d'EPS vous acceptaient de vous poser des questions que les autres ne se posent pas ? J'ai une réponse qui n'est vraiment pas excellente. Je dis parce qu'on ne peut pas travailler en long dans un gymnase quand l'autre travaille en large. Et que de ce point de vue... Non, mais nous sommes des vertueux du travail collectif, mais aussi pour des raisons... Je suis marxiste. Voilà, donc j'ai tendance à chercher des raisons concrètes. Je crois que la qualité de travail collectif que nous avons, je crois qu'il faut montrer à nos collègues et tout ça, qu'elle est un enjeu politique. Et que la crise de l'école va s'aggraver si d'une manière ou d'une autre, les enseignants, y compris leur syndicat, et je ne dis pas pour le SNEP puisque le SNEP fait ce travail, n'acceptent pas de se poser la question des enjeux de la réussite en termes revendicatifs. Certes, oui, oui, il faut plus de moyens. Ça ne changera pas la façon dont on travaille les fourberies de ce capin. Là, on est sur les contenus d'enseignement et il faut se les prendre à bras le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada